On ne peut que lui souhaiter tout ce bonheur, mais elle aura beaucoup beaucoup de concurrence et on va le voir dans quelques minutes. Une Australienne, Monette Rousseau. Elle entre en piste, un gabarit qui ressemble beaucoup à celui des jeunes roumaines justement. Twist double avant, emporté par son élan. Un peu de trinésième de pénalité, elle a un an de moins. Un peu au nord, 16 ans à peine, donc à la limite pour arriver en senior. Il y a apparemment un très gros potentiel. Les Australiens qui bien sûr avaient beaucoup investi dans leur programme olympique des Jeux de Sydney en 2000 et qui sur cette lancée continuent à produire d'excellents athlètes dans toutes les disciplines et notamment en gymnastique. Chez les filles que chez les garçons. Et là c'est vraiment un gabarit idéal pour la gym. Elle est très représentative de tout le potentiel de la gymnastique australienne actuellement. L'Australie qui, par équipe, au dernier championnat du monde, avait pris la troisième place. C'est de dire que ce n'est pas une gymnaste isolée qui a du talent et des capacités, mais c'est tout un groupe. C'est sûr qu'un pays qui accueille et organise les Jeux olympiques à des moyens en amont et profite des infrastructures ensuite. Et on le voit avec cette jeune australienne. qui a terminé son exercice par un double carpe. Jolie prestation. Elle est toute jeune, donc il ne faut pas l'oublier. Et oui, elle a le dossard numéro un. Ça lui portera peut-être chance pour monter sur le podium. Elle était quatrième à l'issue des qualifications. Peut-être pourra-t-elle gagner une place par rapport à cette prestation. Malheureusement, la sortie du début, ce grand pas et cette sortie que la juge de ligne, Daniel Scoto, n'a pas vu échapper le double carpe en fin d'exercice. En tout cas, on devine un gros potentiel. Voilà, la note de départ sera certainement un peu faible. Ce qui ne lui permettra pas d'avoir une très, très grosse note. Mais on a vu un bon potentiel pour cette jeune gymnaste, Monette Rousseau, la plus jeune gymnaste de la finale du sol. Vous voyez, 8,50.